Nous t'invitons, chère Saint-Esprit, que tu prennes place et contrôle dans ton Seigneur. Nous te laissons toute la place, Seigneur et gloire, que tous ceux qui l'étoient, Seigneur et gloire, se manifestent et n'estime pas les doigts de prendre place dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'invitons, éternel Dieu des gloires. Comme tu avais commencé ces enseignements, Seigneur et gloire, jusqu'au jour où ils vont rentrer dans les eaux des baptêmes, Seigneur, continue à faire ton travail, Seigneur. Continue à faire ton œuvre, étant donné mon Dieu, mon roi. Cet engagement qu'il va prendre ce matin ne soit pas simplement un engagement à la neigeère, Seigneur et gloire, mais c'est toute une vie et une continuité, Seigneur et gloire. C'est pour cela que je t'invite, chère Saint-Esprit, que je ne les accompagne. Que le ciel s'ouvre, non seulement l'armement, c'est le matin, mais que le ciel s'ouvre, 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 le ciel s'ouvre. Une nouvelle vie commence, Seigneur et gloire. Je te laisse de toute la place à cet esprit. Amen. Encontre-le-tout, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Petite exhortation pour vous. Amen. Donc, en ce jour de fête, de joie, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a une grande joie au ciel lorsque une âme vient à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le ciel est ouvert au-dessus de nous, parce que les cieux vont recevoir quatre âmes qui se donnent à Jésus-Christ pour toute leur vie. Vous avez suivi les enseignements du baptême. Vous avez suivi le baptême dans son entièreté. Mais ce matin, le Seigneur veut nous rappeler que le baptême est un engagement. Ce n'est pas à prendre à la légère. Amen. C'est un engagement de toute une vie. Je ne sais pas quel âge vous avez. 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans ou moins. Mais il faut dire que ce sera toute la vie. C'est-à-dire que c'est un chemin que vous avez décidé de suivre maintenant. Et c'est là, dans la vieillesse, dans la maladie, dans la joie, dans les peines. Il ne faudra jamais, jamais abandonner. Amen. Le Seigneur vous reçoit aujourd'hui. Il vous ouvre ses bras. Il vous tend ses bras. Il vous ouvre ses portes. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. L'apôtre Pierre écrit, il dit « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Donc, Pierre, l'apôtre Pierre écrit, il dit qu'il compare l'eau, les eaux qui, lors du déluge, au temps de Noé. Et il dit « Cette eau est comparable aux eaux du baptême. » Mais le baptême n'est pas simplement le fait de laver, la saleté extérieure, mais c'est un engagement. Or, quand on parle d'un engagement, il y a deux parties. Il y a un contractant et il y a un contracté. Donc, il y a une alliance, une alliance qui s'établit. Et lors de cet engagement-là, les deux parties se disent des choses. Amen. Donc, les eaux du baptême, lorsque le Seigneur, par sa grâce, vous allez rentrer dans les eaux du baptême, ça sera la mort. Et lorsque vous allez sortir des eaux du baptême, ça sera la résurrection. Cela veut dire que lorsque vous sortirez des eaux du baptême, l'engagement sera scellé, sera définitif. Et ce chemin que vous allez décider de suivre, que vous avez déjà décidé de suivre parce que vous êtes ici, sera toute la vie. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais vous rassurer, fait plus d'une trentaine d'années, et je connais ce Dieu depuis que j'ai été enfant, ce qui est bien avec lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne dans notre vie, il est toujours à nos côtés. Il ne nous abandonne jamais. Simplement, il veut que nous puissions prendre conscience de cet engagement que nous avons pris et que nous allons prendre ce matin. Nous avons autour de nous des témoins. Les cieux sont ouverts, les anges maintenant sont debout, devant le trône de Dieu, pour vous accueillir, pour vous recevoir. Les témoins sont là pour dire qu'aujourd'hui, sœur Laura, sœur Laetitia, sœur Gabriela, frère Alfred, se joignent à la grande famille chrétienne. Et, j'aimerais vous rassurer encore, la Bible nous dit que c'est un chemin difficile, c'est un chemin périlleux. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas les choses comme les autres, nous ne ferons pas les choses comme les autres jeunes. Alléluia. Nous n'irons pas en boîte comme les autres jeunes, nous n'allons pas prendre de l'alcool comme les autres jeunes, nous n'allons pas nous amuser comme les autres jeunes, mais nous allons nous amuser autrement. La Bible dit, Salomon écrit, « Jeûne, réjouis-toi durant ta jeunesse. » Pendant que vous êtes jeune, donnez votre vie à Jésus. Parce qu'il n'y a pas de chemin meilleur que celui-là. Et Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grande bonté, vous défendra. Prendra soin de votre jeunesse. Pendant que vous vous donnez à lui, il va assurer le jour de vos mariages, il va assurer les jours de votre vieillesse. Alléluia. Il sera toujours à vos côtés. Mais ce matin, il veut simplement te rappeler que c'est un engagement. Mais ça ne veut pas dire que quand tu vas rentrer dans les eaux du baptême et en sortir, que c'est fini les péchés. Non ! C'est une lutte. C'est un combat. Nous chutons, mais nous ne restons pas à terre. Nous nous relevons. Alléluia. Voilà pourquoi, oh Jésus, oh, quand tu vas rentrer dans les eaux du baptême, tu vas faire une prière intérieure. Tu vas demander à Dieu des choses. Non seulement ce sera ta mort spirituelle et ta résurrection spirituelle, mais tu vas demander aussi à Dieu des choses. C'est-à-dire que tu vas lui dire, tu vois, c'est un engagement, je dis, c'est un contrat. Et tu lui dis des choses. Et le Seigneur se doit de tenir parole. Sa parole. Alléluia. Comme toi aussi, durant ce chemin, tu tiendras parole. Il sera à tes côtés pour te relever lorsque tu vas tomber. Il sera à tes côtés lorsque tu vas dire, Seigneur, les passions de la jeunesse, elles sont dures, elles sont dures. Il sera là pour te dire, moi aussi j'ai été jeune, mais j'ai vaincu le péché. J'ai été aussi jeune, j'ai vaincu le mal et je suis assis à la droite de Dieu. Alléluia. Et il nous dit dans sa parole, c'est que j'ai aimé Paul, écrit, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi et la couronne des victoires m'est réservée. Au-delà de tout ce que nous savons sur Paul, Paul était un homme que nous tous nous connaissons. Mais Paul a reconnu qu'il a combattu le bon combat de la foi et désormais la couronne de justice lui est assurée. C'est un chemin où il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Mais Dieu ne vous laissera jamais tomber. Nous sommes ici, nous avons donné nos vies à Jésus-Christ. Nous étions jeunes, nous étions très jeunes. Mais jusqu'à présent, il continue de nous fortifier, il continue de nous soutenir. Nous sommes toujours joyeux dans sa présence, nous sommes toujours là. Alléluia. Vous êtes une bénédiction pour vos familles qui sont là. Vos parents, vos frères et soeurs. Parce que le chemin que vous suivez va leur ouvrir des portes. Ce sera une bénédiction pour eux. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent, vont s'ouvrir juste simplement parce que vous allez entrer dans les eaux du baptême. Vous serez les anges de vos familles. Vous serez les anges de vos familles. Ça, c'est une grâce. Parce que vous allez prier le Seigneur. Papa ne prie peut-être pas comme toi. Maman ne prie peut-être pas comme toi. Ton frère, ton grand frère, ta grand-déor ne prie peut-être pas comme toi. Mais toi, tu invoqueras le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu lui rappelleras cette alliance, cet engagement que tu prends maintenant. Il se souviendra de cela et il défendra ta famille. Alléluia. Accrochez-vous. Rappelez-vous de ce que je vous dis maintenant. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne dans votre vie, n'abandonnez jamais les chemins du Seigneur. Ne lâchez jamais. On n'a pas dit que comme on est dans les eaux du baptême, que du jour au lendemain, on devient saint. Non, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous tombons, nous demandons pardon et nous nous relevons. Je ne sais pas le problème, peut-être, je ne sais pas ta faiblesse en ce moment. J'aimerais te demander, toi, dans ton cœur de prier. Seigneur, quand je vais entrer dans les eaux, que cette faiblesse-là puisse rester. Et qu'au-delà de cette faiblesse, une autre force puisse naître en moi. Accorde-moi peut-être un don spirituel. Je n'étais peut-être pas forte dans la prière, en sortant des eaux du baptême, que je devienne forte dans la prière. J'étais peut-être une enfant perturbée, en sortant des eaux du baptême, que je sois assagie. Et que je fasse la joie de mes parents. Alléluia. Alléluia. Le pasteur est là. Nous sommes là, nous sommes témoins. Les anges sont témoins. Dieu, il ouvre maintenant. Pendant que nous sommes en train de parler, son grand cahier, son grand livre est ouvert. Oh, Jésus. Alléluia. Vos noms vont être inscrits dans le livre de vie. Il faut qu'ils y restent. Il faut qu'ils y restent. David disait, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pas. Je vous dis, moi, si on me disait, Maman Ange, est-ce que tu aurais fait un autre choix que de servir le Seigneur ? J'aurais dit non. J'aurais recommencé par lui. Donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est tout. Il te donnera la joie, la paix, la sécurité, la garantie. Tout. Alléluia. Simplement que tout. Déjà, le fait déjà d'accepter le baptême, vous avez déjà pris conscience de l'importance. Et ce jour-là, la Bible nous dit, Jésus-Christ est lui notre modèle. Lorsqu'il entra dans les eaux du baptême, cela a été significatif. Jésus-Christ n'avait pas besoin d'être baptisé d'eau. Il n'avait pas besoin d'être baptisé par immersion. Mais il devait nous montrer le chemin. Et ce jour-là, la Bible nous dit, il est allé chez Jean Baptiste. Jean le baptiste l'a baptisé. Et lorsqu'il est entré dans les eaux, la Bible nous dit, les cieux se sont ouverts. Une voix se fit entendre du ciel. Il est mon fils. Comme maintenant aussi, les cieux sont ouverts. Alléluia. Les anges, nous ne les voyons pas. Mais ils sont prêts, avec les hans, avec les tambourins, pour dire, Hosanna, 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 Hosanna. Parce que les vies s'ajoutent au ciel. Et dans les camps de l'Église, c'est les pleurs. Parce que j'avais fait des projets. J'avais comploté contre Laure. J'avais comploté contre Gabriela. J'avais comploté contre Alfred. Contre Laetitia. Mais ces projets-là sont finis, sont finis. En Jésus-Christ, vous êtes cachés, protégés, à l'abri de tout danger, de tout mal. Alléluia. Soyez forts, soyez fortifiés, soyez renouvelés. Moi, en tant que servant de Dieu, ma prière pour vous, en ce moment, est que, solennellement, en sortant de ces eaux, les nouvelles choses habitent en fête. Que vous soyez réellement des nouvelles créatures. non extérieures, l'apparence qui trompe, mais intérieures, qui se fera voir de l'extérieur. Que vous soyez, ces témoins-là qui sont là, puissent dire demain que non, ils sont réellement fils et filles de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur fumez. Amen. Applaudissements Ça s'est affiché tout à l'heure. Ça s'est affiché tout à l'heure. Amen. Amen. Vous avez fait venir la famille, les amis, les frères. Ils sont là pour vous. Quand vous avez essayé vous avez été au passé dans les terrains du vieux, il y a des amis. Et ils sont des témoins sur la terre. Les témoins qu'aucune heure même des jours ne faudrait pas dire. Alors je voudrais simplement, je ne vais pas vous dire voilà, moi, on m'a forcé. Je ne savais même pas c'est quoi le baptême on m'a forcé au moins que je fais les enseignements. Après, par la suite, on m'a amené je vais réussir pour me baptiser. Je voudrais que chacun des jours dans les témoignages répondent à cette telle question avant ceci, mon frère. Pourquoi tu as accepté de se faire bâtir ? On est là ? On est là, on est là. Déjà, j'ai suivi ce chemin, la vie et la vérité parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie et aujourd'hui, je veux me reconnaître qui est Dieu et qui est ce que c'est Dieu. Amen. Le frère Al-Fraï, je sais que quand le moment de la tribulation est là, je vais avoir le pastel, il va pousser. Tu as témoigné des ventures et des ventes. Tu as écouté et ce n'est pas le temps. Il n'est pas le temps. Moi, aujourd'hui, j'accepte Dieu comme Seigneur et Sauveur parce qu'il a fait beaucoup de choses pour moi. Il a tout fait pour moi qu'il n'a aimé comme personne ne m'a jamais aimé. des choses que je n'ai jamais vues où je suis émue et où je m'aime. C'est quoi ton témoignage de la Sœur, alors ? Moi, j'ai s'agis sur le chemin de Jésus parce que je suis consciente et reconnaissante de tout ce qu'il a fait dans ma vie et que je fais partie de la grande année des enfants de Dieu. et c'est pour cela que j'ai décidé de le dire pour être en plus proche de Dieu. Amen. J'ai choisi de baptiser pour aller de la vie de la vie spirituelle parce que j'aime aussi Jésus que je ne suis pas que je veux de la vie de la vie de la vie et que je n'ai pas l'âme de la vie de la vie d'étonnant. Amen, amen, amen. C'est un peu de mal. Vous êtes là? Non, vous êtes là? Non, vous êtes là? Ah, il y a les pantalons. Les pantalons pleins. C'est pas grave. On arrive. Oula! Merci à mon papa. Merci à mon papa. C'est chaud. 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 Nous, éternerons notre Dieu, en rentrant à ces jours-là, nous avons maintenant sanctifié et vérifié cet endroit est d'habitude un lieu de distraction, un lieu de détente, Père de gloire. À ce moment où nous voulons le posséder, Seigneur, nous te demandons que tu puisses sanctifier ce jour, Seigneur de gloire, que ça devienne un Père de gloire pur et sanctifié bien. nos compagnies, tous ces instants, Seigneur de gloire, ta présence est au nom sur la saison, Seigneur. Et que cela devienne un lieu spécial, car les gloires, ce que tu as dit, la Tapa, c'est tout ce que nous avons purifié et sanctifié. C'est là que nous reviendrons, la Seigneur de gloire. Laisse-tu mettre la paix. Que ces hommes, au Père de gloire, reviennent les chemins comme je viens d'aimer. Au Père de gloire, de mon spécial, au Père de gloire, pour l'amour du souffle, pour les Seigneurs de gloire. La présence, au Père de gloire, les accompagnants. Voilà pourquoi je vous bénis, 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 je vous bénis. Amen. 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. qui nous péchera l'homme de la mort l'homme de la mort l'homme de la mort l'homme de la mort l'éternel Dieu des armées merci au revoir merci au revoir merci au revoir que nous venons de passer à l'éternel de gloire comme au revoir l'éternel a dit ton serviteur pour notre Dieu le ciel en est éloigné Seigneur père nous aussi nous avons le fond l'éternel de gloire merci d'accueillir ces bien-aimés l'éternel de gloire merci d'avoir marqué leur nom Seigneur dans le livre l'éternel de gloire merci de bénir chacun dans son l'éternel de gloire merci au Dieu des gloires de les guider Seigneur de les tenir par ta droite Seigneur dans ce chemin qu'ils ont suivi Seigneur décidez de suivre l'éternel soit leur guide soit leur bon berger soit leur Dieu leur bouclier leur rempart l'éternel de gloire oh Jésus j'ai le vertigme au mal l'éternel de gloire au vert d'entrée dans leur vie et dans tout ce qui est défermé éternel de gloire souffre maintenant de nom de Jésus permette l'éminence à sa place Seigneur de gloire la réussite de Seigneur de gloire dans leur vie au nom de Jésus je déclare les bénéficients pour leur famille Seigneur et porte Seigneur de la tume à sa reine pour leur famille éternel de gloire bénis ton interditeur bénis les gens qui demandent le diable de la vie sans avis de gloire que tout Seigneur de gloire croit pour la seule gloire de ton homme merci Jésus-Christ par l'éternel de gloire Amen Tout genou fléchira Lorsqu'on parlera de l'agneau Tout genou fléchira Lorsqu'on parlera de l'agneau Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau Alléluia Hosanna 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 C'est parti ! 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 C'est parti !